Depuis la nuit des temps, depuis que l'atmosphère enrobe la Terre, les tempêtes balaient les océans et ravagent les côtes. Les différences de masse d'air sont à l'origine de ces gigantesques spirales, leurs fréquences et leur intensité variant au cours du temps. Un récent rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat prévoit qu'une fonte des glaciers et des calottes glaciaires, sous l'effet du réchauffement climatique, entraînerait une élévation générale du niveau de la mer, impliquant des phénomènes côtiers extrêmes potentiellement plus intenses dans le monde. Dans ce contexte d'urgence, les chercheurs se mobilisent pour étudier et mieux connaître l'évolution de ces phénomènes et leurs impacts sur les sociétés humaines. Ce projet de recherche est original car il fait appel à plusieurs disciplines. D'abord la sédimentologie à travers des carottes que l'on effectue dans les zones basses, à l'arrière des cordons du nerf. L'analyse fine de ces carottes montre des alternances de sédiments qui peuvent être mises en relation avec des événements extrêmes, et cela nous renseigne sur la datation des événements et sur leur intensité. La deuxième source de données, c'est la dendrochronologie qui nous vient de la biologie, c'est l'analyse des cernes de croissance des arbres. Les arbres soumets des événements extrêmes donc plient, et de ce fait il y a une déformation qui peut être observée sur les cernes de croissance. Donc on peut mettre en relation certains événements extrêmes avec une déformation des cernes de croissance. Un troisième élément très important en termes de sources de données, c'est l'archive historique, c'est la mémoire de la société. Une société qui est soumise à des aléas extrêmes garde des traces dans certaines archives, certains types d'archives historiques, et cela nous permet de dater certains événements. La mise en relation de ces trois indicateurs, on pourrait parler d'indicateurs, nous permet de confirmer les datations et de reconstituer finalement des séquences de tempêtes sur un terme qui peut aller jusqu'à 1000 ans. On est ce matin sur les traits du Croisic, donc dans la lagune des traits du Croisic, à proximité de la pointe de Pimbron. Cette lagune, c'est un espace naturel qui est protégé. Cela nous permet, à partir de carottage dans le sol, de pouvoir retranscrire tous les événements qui se sont produits depuis des dizaines, voire des centaines d'années. On identifie précisément les couches que nous pouvons détecter dans les carottes, et ensuite, nous les croisons avec des données historiques pour pouvoir savoir si elles proviennent d'un événement tempéteux ou pas. Donc cet espace a été sélectionné à partir de cartographies anciennes. Nous avons fait un recueil de plusieurs cartes historiques de la région pour pouvoir nous assurer que cet environnement n'a jamais été impacté par l'homme depuis des décennies, voire des siècles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cordon d'Uner protège donc la lagune de l'océan. La lagune est enrichie par les vases, les limons qui proviennent du continent. Lors d'un événement extrême, on a le passage d'une forte tempête, donc une dépression, qui est croisée avec une forte marée, donc des conditions de houle, de vent et de vagues qui sont intenses, qui induisent des débordements des sables marins au sein de cette lagune. Lorsqu'on effectue un carottage sédimentaire, nous pouvons observer ces alternances de vases lagunaires et de sables marins qui sont précisément identifiables et que nous pouvons ensuite dater pour pouvoir potentiellement les croiser avec ces données historiques qui proviennent des archives. Une fois que les carottes sont prélevées sur le terrain, donc elles sont amenées au laboratoire, elles sont découpées en deux et après on mène une série d'analyses sur les sédiments carottés. Donc pour connaître et la provenance de ces sédiments et les datées et la datation de ces sédiments. Donc pour connaître, si on voit par exemple la carotte qui est devant moi, donc là on a un facieste ou bien un type de sédiments qui est d'origine lagunière, on a un type de sédiments qui est d'origine plutôt marine, dû à une submersion marine, et après on retrouve le même type originel de sédiments lagunaires vers le haut de la carotte. Donc cet événement, donc là on a la certitude qu'on a un événement type submersion marine dans notre carotte, qu'on peut le dater avec les méthodes classiques, géochimiques bien évidemment, mais la résolution elle est pluriannuelle. Donc c'est pourquoi on a besoin des historiens pour avoir une datation encore plus précise, d'ordre journalier, et évaluer l'impact de ces événements sur l'environnement et sur la société littorale. Alors ce n'est qu'après avoir critiqué, analysé et recoupé les documents et les données historiques, que l'on peut procéder à la comparaison entre données historiques et données géologiques. Pour ce faire, on compare les datations des couches marines, donc récupérées dans les carottes, avec les dates que l'on obtient dans les documents historiques sur les tempêtes avec ou sans submersion marine. Et donc en fait, ces comparaisons permettent de préciser et même véritablement de certifier, de confirmer en fait que la couche marine provient d'une tempête avec submersion marine. Et puis, ça permet également d'affiner la datation, puisque dans les documents historiques, on a une datation au jour près. Ces documents historiques peuvent également apporter des informations très intéressantes et très importantes sur les implications socio-économiques des tempêtes et submersion marine, notamment en termes d'endommagement sur le bâti, de destruction des infrastructures comme les digues, d'effets sur les voiries, les forêts, etc. De manière générale, en fait, sur les enjeux humains. Et puis également, dernier point très important, ces informations historiques peuvent apporter des éléments concrets de réflexion sur l'adaptabilité et la vulnérabilité des sociétés sur le temps long. Nous sommes à la faute sur mer et nous sommes sur la digue qui était entre, qui est toujours d'ailleurs entre le lait, qui va se jeter dans l'océan plus au sud, et des terrains qui ont été progressivement lotis les uns après les autres. Il y avait peut-être 5 ou 6 lotissements, et parmi lesquels il y avait le lotissement d'où était ma maison, que j'aperçois, enfin, je ne peux pas la faire savoir, mais l'endroit où elle était, qui est derrière moi. Et donc, violente tempête pendant la nuit, montée des eaux, marée haute, etc. Et donc, l'eau est passée par-dessus la digue, a envahi beaucoup de maisons, et quand l'eau s'est retirée, la digue a conservé l'eau dans les maisons qui était en bas de cette digue, qui était derrière cette digue. Donc, en ce qui nous concerne, on avait une maison, une résidence secondaire depuis 25 ans. Bon, on a eu de la chance d'en profiter pendant ces 25 années. Et puis, après cela, on a appris que les maisons qui avaient été complètement inondées, dans lesquelles il y avait des décès, ne seraient pas réparées, mais seraient rachetées par les domaines, qui a fixé le prix et qui a été acheteur en même temps, afin qu'elles soient déconstruites et remplacées par un espace vert, par le golfe que l'on voit maintenant. Quand on a un événement extrême, du type, par exemple, Xintia, est-ce que c'est vraiment un événement exceptionnel ? Est-ce que c'est une période de retour millénaire ou plus ? Ou est-ce que c'est un événement qui est important, mais qui arrive sur une bande littorale qui a été particulièrement anthropisée ? Et de ce fait, on peut se poser la question de la périodicité de retour de ces événements extrêmes, dans un contexte où le changement fondamental au cours de l'histoire, c'est l'augmentation de l'anthropisation de cette bande côtière, c'est-à-dire une pression urbaine qui met en péril notre modèle de développement. Ici, nous sommes à Biotopia, un centre de découverte environnementale situé sur la côte vendéenne. C'est un site de sensibilisation à l'environnement. On présente au grand public les différents milieux, l'océan, la dune, la forêt. Il y a plusieurs dispositifs sensitifs et interactifs pour expliquer ces différents milieux et ces différentes espèces aux visiteurs qui viennent nous voir. On a par exemple une table tactile où on peut se mettre à la place d'un élu et gérer un risque. Nous avons également un ouvrage dédié aux risques littoraux sur la partie historique, l'enseignement de l'histoire. Nous allons travailler avec des historiens, des géographes et des scientifiques pour pouvoir transmettre et vulgariser tout leur travail. Et nous avons une exposition itinérante sur les risques littoraux. En tant que gestionnaire et pour les élus, toutes ces données qui proviennent de ce travail de recherche, pour nous, c'est extrêmement précieux. Ça nous apporte des informations très fines sur le territoire. On peut, grâce à ça, travailler sur la culture du risque, mais aussi sensibiliser la population. Et pour les décideurs, savoir où est-ce qu'on doit agir, où est-ce que c'est le plus efficace, quelles zones sont sensibles chez nous. Et là, on ne réfléchit plus sur un ou deux ans, on réfléchit sur vraiment un temps long. Et le travail de recherche qui a été fait, ça nous permet de comprendre que finalement, des tempêtes, il y en a toujours eu. Ce n'est pas quelque chose d'inédit, ça reviendra régulièrement et qu'il faut se préparer au mieux. Et cette collaboration avec la recherche, ça permet justement de mieux anticiper ce risque de submersion pour le gérer au mieux sur le territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada